Générique Bienvenue dans le 22 minuit. Toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. Vaste opération anti-stupéfiants à Vauvert dans le Gard. Un réseau de production et de vente de cannabis a été démantelé. 170 pieds ont été saisis dans une ZSP. Il n'y aura pas de musée d'histoire de France en Algérie à Montpellier. A la place, l'hôtel Montcalm devrait accueillir un musée d'art contemporain. C'est la décision forte de Philippe Sorel. Le tramway d'Aubagne n'ira pas plus loin. La première tranche a été construite. Mais la nouvelle majorité veut s'arrêter là pour ne pas plomber les finances de la collectivité locale. Et puis chaque année, 9 tonnes de déjections canines se déversent sur les trottoirs marseillais. Un reportage en fin de journal sur un commerçant qui a choisi de lutter contre ce fléau à sa manière. On commence donc avec cette vaste opération anti-stupéfiants à Vauvert dans le Gard. 170 pieds de cannabis ont été saisis dans la ZSP de Vauvert. C'est une véritable filière qui a été démantelée. 8 personnes ont été interpellées. Les précisions avec ce reportage d'Olivier Michel. C'est suite à une enquête débutée en début d'année sur un trafic de rue que la brigade de gendarmerie de Vauvert a démantelée hier mardi 13 mai 2014. Un trafic local d'herbes, de résines de cannabis et de cocaïne. Avec en point d'orgue la découverte surnime de deux appartements de culture de cannabis. 8 personnes âgées de 25 à 40 ans ont été interpellées. 170 plans et 1,2 kg de têtes de cannabis ont été saisis. Il s'agit de la première opération du genre menée dans la ZSP de Vauvert. Il n'y aura pas de musée de l'histoire de France en Algérie à Montpellier. C'est la décision du nouveau maire de Montpellier et patron de l'agglo, Philippe Sorel. Ce projet, imaginé par Georges Frèche, fait polémique depuis 2002. Beaucoup d'élus, de militants associatifs et de membres de la communauté algérienne l'ont remis en question, pointant du doigt un sujet dont le traitement pouvait difficilement être impartial. A la place du musée d'histoire en Algérie, Philippe Sorel a annoncé que l'hôtel Montcalm pourrait abriter un musée d'art contemporain. On l'écoute. On nous avait dit que le musée de la France en Algérie était sur le point d'être terminé, de pouvoir recevoir l'ensemble des collections liées à cette thématique. 15 jours après mon élection à l'agglomération, je suis venu avec les services de l'agglomération de Montpellier. Et puis je me suis aperçu très largement, comme vous pouvez le voir, que nous avons encore deux ans de travaux à l'intérieur, ce qui du coup rend le projet un peu différent dans l'esprit, parce que nous sommes encore en train, nous avons encore la possibilité de pouvoir réorienter la thématique et la lier davantage à l'art contemporain qui, me semble-t-il, serait une très large plus-value pour la ville de Montpellier. Cela ne veut pas dire pour autant que tout ce qui concerne la présence de la France en Algérie ne soit pas traité, mais peut-être traité ailleurs, dans le musée de l'EAI, qui pourrait rassembler aussi le musée de la résistance de Castelnau-le-Lez et d'autres périodes historiques de la ville de Montpellier et du département de l'Hérault. Direction Aubagne. À présent Aubagne, où les travaux de la première tranche du tramway sont quasiment terminés. Un chantier qui devait se poursuivre avec la construction de deux autres tranches. Mais la nouvelle majorité de droite en a décidé autrement, avec 220 millions d'euros, le projet initial est jugé trop coûteux pour les finances de la collectivité. Les explications avec ce reportage d'Ali Martiniqui. À Aubagne, les travaux du tramway se terminent plus tôt que prévu. Là, on est en train de souffler pour nettoyer, pour enlever tout le maximum de cailloux qui empêcheraient de mettre la résine dans les bonnes conditions. Une décision prise par la communauté d'agglomération, parce que les travaux sont jugés trop coûteux, c'était aussi une promesse électorale. Nous faisons ce que nos concitoyens ont décidé dans leur plus grande majorité. Donc prolonger finalement ce tramway sur la voie de Valdone et aller faire circuler le tramway sur la voie de Valdone jusqu'à la Bouilladis de façon à répondre à la priorité qu'ont exprimé les maires et la priorité qu'ont exprimé, je dirais, tous ceux qui les ont élus sur ce territoire. Trois phases de travaux étaient prévues. Celle qui relie le quartier du Charelle au centre-ville est pratiquement terminée. Les phases qui consistent à relier Aubagne à la peine sur Valdone puis Aubagne à la zone industrielle des palus sont abandonnées. Évidemment, un transport en site propre tel que nous l'avions prévu jusqu'à la zone économique était très important. Et puis je m'interroge sur la légalité d'un projet qui s'arrête alors que les subventions d'État, du Conseil général et du Conseil régional ont été accordées sur un projet déterminé qu'aujourd'hui il n'existe plus en l'État. Dans les rues d'Augène, le débat divise même les habitants. Il sera allé jusqu'à Auchan et puis après, dans l'avenir, il sera allé jusqu'à Marseille. Et ça n'empêchait pas qu'il aille jusqu'à la Bouilladis, mais beaucoup plus tard. Il est trop coûteux par rapport aux services rendus parce que là, il ne désert que le Charelle. Excusez-moi ! En attendant, le tramway, lui, poursuit ses tests et les transports en commun resteront gratuits. A l'approche de la saison estivale, les risques d'incendie sont accrus. Il y a déjà eu plusieurs départs de feu dans le sud de la France et notamment à l'ouest de Montpellier. On vous en a parlé hier à Marseille avec le Mistral qui souffle fort en ce moment. Il faut faire preuve de prudence et respecter certaines règles de sécurité. C'est ce que nous rappelle le capitaine de frégate Guy Velu du bataillon des marins-pompiers de Marseille. On l'écoute. Les gens doivent à tout prix respecter les obligations légales de déboussaillement. C'est très important à double titre. Déjà en cas de départ de feu qui partiraient d'une maison, ça pourrait éviter que l'eau se propage d'une maison au jour dans un massif. Et dans le sens contraire pour les feux subis, ça éviterait également qu'un feu qui arrive d'un massif n'impacte la maison. Actuellement, on n'a jamais vu une maison endommagée quand les obligations légales de déboussaillement étaient correctement respectées. Le feu par lui-même, par l'effet du déboussaillement, va s'atténuer, n'impactera pas la maison et facilitera d'autant plus l'intervention des services secours. On passe au reste de l'actualité de la journée. En bref et en images, Kim Rodriguez. L'avenir de l'éco-taxe en question. La mission d'information parlementaire sur le sujet a rendu publiques ses propositions. Rebaptisée éco-redevance poids lourd, elle taxera désormais les camions les plus lourds et les plus polluants. Autre proposition, la mise en place d'un fonds destiné à l'achat de poids lourds propres. Boucler la réforme territoriale d'ici à la fin de l'année, c'est l'objectif de François Hollande. Depuis aujourd'hui et jusqu'à vendredi, il reçoit tous les chefs de file des partis politiques représentés au Parlement. L'idée est de trouver un consensus sur la fusion des régions et la disparition des conseillers départementaux. A la clé, une économie de 12 à 25 milliards d'euros. Une enquête préliminaire a été ouverte dans le meurtre de la photojournaliste Camille Lepage. Selon les premières informations, la jeune femme aurait été tuée dans une embuscade alors qu'elle effectuait un reportage en République centrafricaine en compagnie des anti-balakas, des milices d'autodéfense. Dix d'entre eux ont également trouvé la mort au cours de ce guet-apens. Sur place, la gendarmerie française, en collaboration avec l'armée, est chargée de l'enquête. A Cannes, la montée des marches la plus filmée au monde a démarré. Cette 67e édition du festival s'est ouverte avec la projection de Grasse de Monaco. Et déjà une première polémique. Pour la famille du prince Régnier, le film ne reflète aucune réalité. La princesse fait l'objet, selon eux, d'un détournement à des fins purement commerciales. Autre événement très attendu du festival, la projection ce soir du film Welcome to New York, inspiré de l'affaire DSK. Retour à votre actualité locale avec cette information de midilibre.fr et cette disparition. Philippe Winling, dit Fifi, est décédé aujourd'hui. C'était un personnage bien connu à Montpellier, fondateur de la salle de concert Le Rock Store. Il est mort des suites d'un malaise cardiaque. Direction la Grande Motte, à présent, dans l'Hérault, où le centre d'études et de sauvegarde des tortures en Méditerranée dispose à présent d'un centre de soins. Pour l'heure, il s'agit d'un plan d'eau de 200 mètres par 30 sur l'étang ponant, un sas protégé pour les tortues marines avant qu'elles ne rejoignent le Grand Large. Reportage Julien Dirisky et Grégory Hudron. Elle est prête pour son premier bain et retrouver sa liberté. En 2013, l'AE heurte une hélice de bateau. Grièvement blessée, elle est recueillie par le CESMED, le centre d'études et de sauvegarde des tortues marines. Après un an de soins intensifs, l'AE et trois de ses copines sont relâchées dans cet espace semi-naturel du canal du Ponant. Pour éviter de passer directement d'un milieu hyper protégé, de la clinique véto à la mer où il faut se débrouiller, on a l'idée de faire ce centre de réhabilitation qui permet aux tortues de se nourrir naturellement, de retrouver un petit peu leur vie naturelle dans cet espace, avant de repartir en pleine mer. Les trois premières tortues, impatientes de retrouver le milieu marin, n'ont pas hésité à se jeter à l'eau. Mais devant le public, l'AE joue sa star et se fait désirer. Sans se presser, le reptile met plus d'une minute pour rejoindre les autres. Même si elles sont relâchées, les quatre tortues restent supervisées. Nous on a juste des bénévoles qui vont venir tous les jours, ils vont être sur la terrasse, ils vont être sur les côtés, ils vont relever les comportements, telle tortue, elle revient à remonter à telle heure, toutes les minutes, toutes les 30 secondes, on va relever le comportement de la tortue. L'AE devra apprendre pendant 3 à 4 mois à se nourrir seule. Au menu, crabe et petits poissons. Mais elle devra aussi faire face à un environnement hostile. Le but, devenir autonome pour l'ultime plongeon, retrouvait définitivement la mer et sa liberté. A Marseille, chaque année, ce sont 9 tonnes de déjections canines qui polluent les rues de la ville. Un vrai fléau. Pourtant, les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les crottes de leurs canidés. Beaucoup ne le font pas. Et c'est justement pour lutter contre cet incivisme qu'un commerçant du quartier d'Andoum a décidé d'opter pour un procédé original. Reportage Coralie Beck et Lucie Sekoni. Du pied gauche, il paraît que ça porte bonheur. Mais Laurent Thurlet, ébéniste dans le 7e arrondissement de Marseille, ne supporte plus les déjections canines sur les trottoirs. Il y a deux ans, il a eu une idée simple. J'ai créé un petit distributeur de crottes, enfin de tâques de crottes. En fait, les gens se sont appropriés ce distributeur. Ils viennent régulièrement prendre des petites allumettes comme ça. Ils se baladent dans le quartier. Et à chaque fois qu'ils repèrent une crotte malveillante, ils la plantent. Une action citoyenne pour sensibiliser avec humour qui a permis, selon lui, une meilleure propreté dans sa rue. Vous avez une pleine crotte bien fraîche. Donc on peut en mettre deux, comme un petit gâteau. Voilà, ça ferait que je ferais un peu les gens sur la propreté de la ville. Alors je ne sais pas, vous avez un monsieur peut-être qui veut s'exprimer sur la propreté des trottoirs ? La propreté, j'aime parler tous les jours. C'est plus molle d'avoir un quartier pourri comme ça. Non. Les habitants sont exaspérés. Et s'ils saluent l'initiative, ils aimeraient des solutions plus radicales. Moi, je voudrais qu'il y ait un inspecteur tous les jours qui passe d'ailleurs, comme normalement, ça devrait être fait. Qu'il empêche les gens tous les matins pour faire leur chien. Ah, mais il y a des crottes, de grosses crottes, un peu. Qu'est-ce qu'il faudrait ? C'est politique. C'est efficace. Des petits mots qui interpellent, écrasez-moi, Royal Caca, et aujourd'hui, plus belle Marseille.